Est-ce que je peux écraser les zombies ? Ok, encore faut-il que je les percute. Alors le cimetière. Est-ce qu'il y a un intérêt à fouiller les maisons ? Je me mets à jouer en mode DZ ou n'importe quel jeu de survie où on aurait tendance à fouiller les bâtiments à la recherche de ressources. Là la porte a l'air plutôt condamnée. Personne. C'est toi cheval. Il y a des grosses planches, on ne peut pas interagir. Allez ! Donc le cimetière était vers l'abbaye dans mon souvenir. Non, le frein. Voilà, c'est RT. RB. Brûler le cercueil, ok. Ça perd plein de monde méchant que ça va sortir de terre dès que je vais rentrer. Y. Voilà. Voilà. Oulé, il y a les cercueils qui restent. Bon là y'en a qu'un. Puis sur Res, c'est ce que vous avez qu'attendre pour passer en mode sang froid. Le temps sera ralenti, vous pourrez toucher plus facilement. Ok. Je ne sais pas si le mode sang froid est valable en... Retournez au cimetière, dépouillez. Merde, je voulais tenter de l'achever au cac mais ça n'a pas marché. Evitez de vous blesser pendant un certain temps, vous prenez des médicaments pour restaurer votre santé, ok. Voilà, ça va moins c'est efficace. J'ai plus de balles de pistolets. Je pense qu'elle est morte. Il faut que j'aille le brûler avec. Munition de fusil à pompe. On va le recharger. Ok, on attend qu'il n'y en a qu'un et que ça ne me court pas dessus. À 25, on va y aller à la torche. En l'occurrence là, ça commence à craindre. Allez, sors de cette barrière. On charge avant de changer. Y'en a d'autres qui arrivent là. Ou elle est seule. Ça va, y'a moyen de désachever rapidement. Ah ! Ça, ça va être l'oncle. Ah bah oui, y'a ça. Y'a son nom écrit sur la tombe, évidemment. Tu es mort des cas, il est mort vivant restant. Prenons le gros pont. Une pour toi. Et une pour toi. Non, ça n'a pas suffi. C'est sérieux. Putain, il me charge là ou quoi ? Je crois que je l'ai eu. Je vais rouler les cercles qui restent. On va fouiller tous les cadavres. Autant j'avais eu un commentaire sur Red Dead Redemption. Comme quand on me disait que c'était chiant que je fouille tous les cadavres. Mais là, vu les circonstances, je vais pas en laisser un seul. Sauf si y'a une orbe de zombies et qu'il vaut mieux leur échapper, mais... Mais là, ce n'est point le cas. Ah, j'ai eu... Ah oui, j'ai quand même eu beaucoup de balles de fusil à pompe, mais très peu de pistolet. Ok. Putain, j'ai l'impression d'entendre des zombies, mais... Alors, est-ce que ça va ressortir de terre maintenant que je vais brûler ça ? Apparemment non. Voilà. J'ai eu une carabine à répétition, apparemment. J'ai pas d'où le sort. Cimetière de Blackwater purifiée. Retournée à Blackwater. Ok, donc j'ai eu une carabine à répétition. Vous avez récupéré une nouvelle arme que vous pouvez équiper à l'aide du menu de sélection rapide. Donc les armes. Le carabine à répétition qui peut avoir 7 balles en stock. Un peu moins puissant, un peu plus de portée, donc c'est moins shotgun, quoi. Cadence de tir réduite. Ah oui, y'a une grosse cadence de tir, en fait, sur le double canon. Temps à recharger plutôt court et une capacité en munitions plus grande. Ok. Donc bon, la... Double canon sera surtout au cas que là j'ai vraiment beaucoup de balles, donc on va le garder sous la main. On va rappeler le cheval. La portée des armes varie selon leur type. Les pistolets ont une portée plus courte que les fusils qui sont conçus pour tirer à distance. Je vous apprends à jouer à 1 FPS TPS. Hop. Voilà. On évite d'aller te brûler dans le feu. Je pense qu'on va retrouver notre ami... Peut-être que les torches aussi, vu que ça fait un peu moins de bruit. Oula. Cette ville est attaquée. Pour pouvoir y dormir et explorer plus facilement, on doit faire des choses. Heu... Heu... Je pense que c'est de la... De l'objectif. D'accord. C'est... Aïe. Je surveille quand même mes arrières. Allez, il est seul hein. Alors le vert, je sais pas si ça veut dire que... Que j'en suis là ou pas parce que bon vert c'est un peu la couleur de... qui donne Dead Nightmare donc ça pourrait dire que c'est la progression des zombies. A voir. D'ailleurs je crois qu'il n'y a pas d'argent dans ce jeu. Ouais, j'ai pas de compteur d'argent et je vais pas ramasser un seul dollar. Oh, il y a un zombie qui s'enfuit. Je crois que c'est un... Qu'est-ce que c'est ? C'est un appoint de tête. J'avais pas compris ce que j'ai fait mais... Bizarrement c'était pas écrit dépouillé. Mais c'est quoi ces gens sans tête là ? C'est des fantômes ou c'est un bug graphique là ? C'est très bizarre. Bon là il y en a deux. Ah mais là aussi. Je sais pas, ça fuit en même temps. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Bon après c'est pas des survivants en bleu donc euh... J'ai envie de dire que je fais pas complètement de la merde. Je peux les rejoindre les amis pour leur parler, leur dire comment ça va, la pêche... Est-ce qu'il y a moyen de déclencher quelque chose ? Bonjour. Au bout vous avez votre tête et un fusil. Ah on peut donner des munitions ! Sachant que j'ai pas de nu de fusil. De précision à proprement parler. D'accord ok, je leur donne des balles donc du coup ils passent en vert. Il n'avait pas de munitions nécessaires pour aider ce survivant, il a besoin de 5 balles de l'arme qu'il utilise. Essayez de trouver des... Caches de munitions en explorant la ville. D'accord ok. Donc là ils arrêtaient de tirer parce qu'ils avaient plus de balles. Donc si on leur trouve on les aide et ils sont actifs. Et accessoirement ils évitent de se faire buter. Si j'ai bien compris. Ok. Alors je regarde si sur le toit en face peut y avoir une cage de munitions mais on va peut-être regarder plus tôt dans les bâtiments. On va redescendre. Donc ça a l'air plutôt bien pensé hein. Ces petits objectifs... Ah je vais essayer de prendre l'escalier sans louper l'échelle. Ok. 5 munitions requises. Et lui est-ce qu'il a une autre arme peut-être ? Non. On redescend. Évitons de les faire tomber. Ok. Physique précision aussi. Cherchons tout ça. C'est bon il n'y a pas de zombies en-dessous de moi. Tiens là il y a des... Des amis sans tête. Sinon c'est un zombie. Ah en même temps ouais. Putain mais c'est quoi ce bordel. Oh putain. Alors par contre il peut tirer. Mais lui il va me buter. Ok. C'est bizarre parce qu'il se... Il se tire dessus entre eux. Il tire dessus aussi. Bon peut-être parce que je les ai attaqués en même temps. Certains événements qui se produisent au cours de cette première session ne sont pas normaux. Cette version du jeu présente des bugs. Une petite mise au point s'impose. Alors je voulais faire une petite pause là comme ça dans la série un peu dès le début. Pour apporter quelques éclaircissements sur ce qui se passe. Donc là ce que vous entendez c'est pas mon commentaire au moment du tournage. Là j'ai joué à peu près deux heures au jeu. Et je voulais faire une petite mise au point avant d'aller plus loin. Car j'ai joué voilà deux heures avec une version on va dire buggée du jeu. Qui ne s'est pas manifestée au tout début mais après plusieurs dizaines de minutes de jeu. Alors vous avez dû vous en rendre compte du coup à ce début d'épisode 2. Qu'il y avait justement quelques bugs notamment un qui était très visible. C'est l'apparition de on va dire de survivants ou de zombies, de morts vivants. Enfin de personnages sans tête qui sont armés ou non. Et puis on va dire plutôt des villageois de n'importe quel type qu'on aurait dans Red Dead Redemption. Aussi bien neutres que alliés ou qu'ennemis. Mais qui n'ont pas de tête et qui ne devraient pas être là. En fait donc je me suis un petit peu renseigné sur les forums. Donc ça serait un bug qui est dû à une mise à jour de Red Dead Redemption. Donc peut-être plus du multijoueur ou du jeu de base qui ne devait pas concerner Undead Nightmare. Mais qui occasionne des bugs sur Undead Nightmare. Notamment je pense pour ceux qui ont le CD de l'édition gothique comme moi. C'est pas dit que ça touche toutes les versions. Notamment ceux qui avaient juste le jeu de base et télécharger le DLC après. Vu que c'est mieux séparé que c'est sur un seul CD ou directement sur le disque dur je ne sais pas. Il faudra vous renseigner. Enfin si vous êtes touché bah voilà la petite solution. Donc je vais d'abord parler de la solution. Donc la solution ce que j'aurais trouvé donc c'est que crockstar n'aurait pas mis de patch. N'aurait pas fait de patch pour corriger ce souci. Donc je ne sais pas si c'est les mêmes qui gèrent le projet. Mais ils sont peut-être plus occupés par le mettre GTA V en ligne sur PC le plus rapidement possible. Ou ils ont tout simplement pas envie de passer du temps pour ça. Ce qui est fort dommage. Donc la seule solution que j'ai trouvé ça serait d'effacer le cache de la console. Donc vous trouvez ça dans les paramètres. Je ne saurais plus en détail je vous l'écrirais éventuellement à ce moment là. Donc il faut en fait vider le cache de la console. Donc ça va enlever notamment les mises à jour. Et du coup vous aurez un Red Dead Redemption qui n'est pas à jour. Donc quand vous lancez le jeu il ne faut pas accepter la mise à jour. Et jouer avec un jeu non à jour. Et donc du coup vous ne pourrez pas jouer par contre en ligne. Donc c'est ça le souci. Si vous voulez faire un Day Nightmare. Et donc j'ai fait un essai de 20 minutes ce qui n'est peut-être pas suffisant. Mais ça va a l'air de plutôt bien se passer. Donc je verrai au cours du deuxième tournage si ça se passe mieux. Sinon je fouillerai un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce que va provoquer ce bug ? Donc là vous voyez des images là depuis tout à l'heure. Où justement je combats des... On va dire des zombies... Des survivants sans tête. Donc qui m'agressent justement si je les agresse. Ou qui s'enfuit si c'est des personnages on va dire neutres. Le problème c'est que donc ces personnages remplacent les zombies qui devraient pop normalement à la place. Et ça bloque... En plus d'être un bug graphique et de gameplay. Puisque du coup il y a moins d'ennemis entre guillemets on va dire. Moins de zombies. Ca peut bloquer l'attaque d'une ville. Donc vous voyez que je tue des ennemis mais la défense de la ville ne progresse pas. Et donc du coup je suis dans l'incapacité de finir une attaque de ville. Donc là ce que vous voyez c'est une scène que je vais sans doute couper au montage. Je ferai... Si vous me le demandez dans le commentaire je ferai éventuellement des épisodes bonus. Où je vous montrerai ces scènes coupées. Où de toute façon le jeu bug à plein. Et que je comprends pas ce qu'il se passe. Et que je ne progresse pas. Donc voilà. Donc je vais couper je pense ces scènes. Je vous le signalerai. Et pour la prochaine session normalement on va espérer que le jeu soit débugué. Et puis voilà. Donc là pour Blackwater justement ça a causé ma mort. Avec les deux ennemis qui étaient armés qui m'ont tué. Donc je vous propose de voir tout de suite la deuxième tentative. Où bizarrement le jeu était moins bugué. Et là j'ai eu que des zombies. Donc là pas de scène coupée pour l'instant. Je voulais juste faire cette mise au point. Merci d'avoir écouté. Et je vous laisse tout de suite avec la suite du playthrough. Cette option vous fait repartir près du chef des survivants. Pour que vous puissiez tenter de sauver la ville. Voulez-vous vraiment repartir de cet endroit et essayer de sauver la ville. Bah ouais. Je pense que de toute façon on a pas trop le choix. Vu que c'est la première. Je pense qu'on est obligé de la faire. Ok bon bah si on en voit qu'ils sont armés. Et qu'ils ont l'air un peu hostile envers moi. On sortira le flingue. Alors est-ce que j'ai toujours mes balles ? Deux fusils de précision. Euh... ça n'a pas l'air. Vous êtes un peu trop nombreux les gens. Personne derrière moi. Oula il est pas mort lui. Ah j'ai trouvé comment ça croupit mais ça ne sert à rien dans le cas présent. Allez mettez-vous en ligne s'il vous plaît. Oula toi aussi s'il te plaît. Ah bah merde. Je m'en fait tirer n'importe où ces gogol. Bon c'est censé être à longue portée ça mais c'est pas grave. C'est pas grave. Putain le foot et moi la paix. Le foot et moi la paix. Ils sont un peu plus nombreux que tout à l'heure n'empêche. La sécurité de la ville a bien augmenté. Ou bien réduite selon. Selon la signification de la barre. Ah bah elle est réduite bizarrement. A moins qu'il faut remplir plusieurs barres. Je comprends rien ce système d'affichage en fait. Voilà vous pouvez être remplir deux barres en fait. Ou trois barres. Bon profitons que c'est un peu calme pour fouiller. S'il veut bien arrêter de tourner autour. Oh oh. Non là-bas là-bas là-bas. Il y a eu un coup de crosse. Voilà ou une balle. Ohlala mais. Merci la visée assistée. Ça se voit qu'on est pas en mode difficile visée expert là. J'avais pas de choix de mode des difficultés. Ça se voit que c'est un peu plus assisté. C'est tué les derniers morts vivants pour ceux et la ville. Ok donc là c'est les tout derniers. Il y a un point rouge qui se dirige un peu allègrement vers moi. Même deux, même trois. Prenons un peu de distance. Il est temps de tirer de chaque côté de sa tête. Je crois que c'est presque bon. Faut faire gaffe qu'il y a quand même des trains qui circulent. Il fait de la cape, il y aura celui là. Je crois que c'est bon. Sauvegarde en cours. Explorez Blackwater à la recherche de survivants. Cette ville est sauvée. Il y a peut-être toujours des morts vivants dans les parages. Mais vous pouvez tout de même explorer les lieux sans trop craindre de vous faire attaquer et dormir dans un lit sans danger. La ville... La ville, la ville, la ville, la ville sera indiquée par l'icône de la croix de Dieu. Sur la carte du menu pose. Explorez Blackwater à la recherche de survivants. Ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Cette ville est sauvée. Il y a peut-être toujours des morts vivants dans les parages. Oui ça je viens de le dire aussi. Cette ville est sauvée mais pas pour longtemps. Tôt ou tard les morts vivants finiront par l'envahir de nouveau. D'accord donc c'est pendant un temps limité. Fouillons tous ces cadavres. Pour se reverner la partie vous pouvez dormir dans le lit lorsque vous vous couchez. Vous vous réveillez 6 heures plus tard. Ok on fera une petite sauverne d'ailleurs. Ok. Pourtant il y a la croix qui est restée. Ah voilà. C'est bizarre. Il faut vraiment être prêt, le coller ou être orienté dans la bonne direction. Mais de rien. C'est un plaisir. Je crois que je vais spam Y en passant sur les cadavres comme ça. Dès que ça marchera ça le fera. Arrange ton arme. Je pense que c'est peut-être que ceux qui ont une croix aussi. Puis peut-être que je les ai plus ou moins déjà fouillés. Par contre tu as le droit de courir. Bah alors. C'est lui alors. Voilà. Bon. Allons voir ces survivants. Ah oui puis il y avait le point vert justement. Je pensais que c'était des munitions à aller chercher pour eux. Bon là je peux pas les aider spécialement. Par contre. Donc ça fera toujours des balles qu'on pourra garder. Euh journal. Ok. Alors on va regarder la carte du coup. Cache de munitions. D'accord. C'est là que j'étais censé trouver les munitions pour les autres. Donc on va aller les prendre. Ça servira. À l'arrivée d'heure pour la prochaine. Donc situation sans danger. Fais voir la légende. Ok. Y a pas. Les autres points. Donc on aura. Une histoire fantastique de Blackwater à faire. Et on va aller donc chercher la cache de munitions. Et la petite maison. On va regarder où j'en suis niveau armes. Ok. On va garder le fusil. A double canon sous la main. Je lui fais tomber quoi. On a évité de les tuer en les faisant choix. Alors si je fais bas normalement j'ai un zoom en arrière de la carte. Voilà nickel. Donc c'est pas très loin. Donc c'est censé être sûr. Mais bon on peut peut-être voir au loin un petit zombie qui traîne. Apparemment. Est-ce qu'on peut lire le journal ? On va regarder si on voit des fois des coffres. C'est plutôt sombre malgré les flammes. Ça a l'air d'être là. Alors. Alors. 30 munitions pour fusil de précision. Qu'on pourra donner à nos collègues. Vu qu'on en a pas pour l'instant. 15 munitions de fusil à pompe. Qui sont très utiles. 17 de revolver. Ok. Donc autant on avait les caches avant dans les... Enfin les réserves de munitions. À notre domicile. Autant là il va falloir les trouver. Les chercher. C'est pas qu'on puisse ouvrir le coffre. Et même s'il y avait des dollars. Bah apparemment. Ça a pas l'air d'être. Une monnaie. Pour cette partie là du jeu. Ok. On va redescendre. On va aller à la maison. On va aller se sauvegarder. Et on va aller se diriger vers la prochaine mission. Vu qu'a priori y'a pas d'autres lieux à sécuriser. Y'en a 6 sûrement. Je sais pas si ils sont accessibles. Mais en tout cas on a pas besoin d'y aller pour l'instant. Donc ça sert à rien de les sécuriser. Pour qu'ils se fassent reprendre plus tard. Alors est-ce que c'est dans le Blackwater Hotel ? Oui. Beaucoup de monde par ici. Alors est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est à l'étage ? Je pense que ça sera à l'étage dans une chambre. Bon, sait-on jamais. J'ai juste fouiller les toilettes. J'ai pu voir quelque chose par terre. Ça doit être juste un décor. J'ai la lumière qui brille un petit peu. Je vois pas super bien. Je vais juste profiter de la sauvegarde pour abaisser les volets. Alors ça doit être une chambre là-bas peut-être. Je vais peut-être prendre n'importe laquelle. Bah ce n'est point une chambre. C'est plus une salle de jeu mais... Pas beaucoup de joueurs pour un petit Blackjack. Ça c'est encore des toilettes. Alors plutôt par là apparemment. Putain j'y vois vraiment rien là. Au pire. Yeah. Et puis au moins ça permettra petit de taper au cac. Ok. Alors à tous les coups il faut que je sois de l'autre côté du lit. Voilà. Trajet exprès. Changer de tenue. Sauvegarder la partie. Hop. Donc pas de fichiers de sauvegarde. En voilà un. Je prends le temps de baisser mon petit volet. Je prends les au cours todo, parce qu'on se fait une chambre d'œil. – Sous-titrage FR 2021